La commission de Cézanne du Tourisme a été créée par Monique Dinant sous l'impulsion du cardinal Margeo il y a plus de 30 ans. Son but principal est d'accompagner le personnel du secteur touristique. Sa présidente, Marie Mallier, est un des membres de la commission, nous en dit plus. L'équipe de la commission est composée de 20 à 22 personnes, au maximum 25, qui sont envoyées en général en mission par les hôtels et d'autres organisations du secteur hôtelier, du tourisme, de l'aviation. Donc c'est une équipe de volontaires, nous nous rencontrons essentiellement pour la messe du tourisme et d'autres activités. L'invitation est bien sûr ouverte à tous, à tout le monde, indépendamment de sa croyance et de sa foi. Ce n'est pas parce que nous sommes une commission diocésaine du tourisme, bien sûr nous sommes rattachés au diocèse de Port-Louis, mais nous avons accueilli dans le passé des personnes de foi hindoue. Ça ne nous pose aucun problème, au contraire. C'est une grande richesse, c'est un grand partage et vraiment c'est ouvert à tout le monde qui a du temps et qui voudrait donner un peu de son temps à la commission diocésaine du tourisme. Alors les grands projets à ce jour, c'est vraiment des ateliers de travail avec des jeunes, notamment le workshop que nous avons eu le 27 septembre dernier au niveau de la technologie. Mais dans le passé aussi, nous avons fait des formations pour les jeunes, par exemple de l'école hôtelière, sur l'éthique, la connaissance de soi et les valeurs avec l'ICJM. Donc dépendant vraiment des thèmes de chaque année, nous essayons de faire une activité un peu en lien avec ce thème. Que ce soit pour les jeunes, pour les employés du tourisme, nous avons déjà eu des ateliers de réflexion dans les hôtels. Avec la Global Rainbow Foundation, il y a 2-3 ans, c'était tourisme et handicap. Nous avons fait un workshop autour de l'intégration de la personne en situation de handicap, dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Donc vraiment, ça varie en fonction des thèmes. Le code des tickets qui a été écrit il y a très longtemps par l'équipe de Monique Dinant et qui a été retravaillé, repris en 2010 par la MTPA. Donc nous essayons vraiment d'être dans le monde du tourisme et de les accompagner. Nous avons le projet aussi de faire une formation pour les guides au niveau spirituel, pour permettre un meilleur guidage des lieux de culte à Maurice et de faire un code d'éthique spécifiquement pour le respect des lieux de culte à Maurice. Comment s'habiller, comment se tenir, etc. Dans une église, à Grand Bassin, dans un temple, dans une mosquée. Donc il y a des projets qui viennent pour accompagner ce monde du tourisme. Le plus grand projet, le plus gros challenge de 2019 sera de nous régionaliser, nous, au niveau de la commission, de vraiment, pour se faire plus proche des gens, de créer des antennes relais dans toute l'île. Donc l'idée est d'avoir des mini-commissions qui vont œuvrer pour la commission du tourisme au sein de chaque région de l'île, donc nord, sud, est, ouest et centre, des régions a priori touristiques, et pour accompagner ces employés. Un deuxième projet, ce sera de travailler avec Rodrigue et la Réunion. Donc nous avons ce projet d'être plus présents dans l'océan Indien. Donc nous avons déjà des Réunions qui commencent à fin octobre, avec des partenaires sur Rodrigue. Le but, c'est de vraiment avoir cette synergie au niveau de l'océan Indien, et même au niveau de l'île Maurice, et de créer, ça c'est un autre projet, des circuits spirituels, pèlerinage, je ne sais pas comment on va l'appeler, au niveau de Maurice, Rodrigue et de l'océan Indien. Dans le but de montrer que nous avons autre chose à offrir que mer, plage, soleil. Que nous pouvons aussi offrir un produit de qualité, un produit spirituel, culturel, historique. Donc voilà un peu les projets de la Commission pour les années à venir. Ce parcours consiste à des lieux de culte, disons, religieux. On a commencé, pour un parcours, c'était plus l'église chrétienne, l'église catholique. Donc les activités commencent par un temps de prière, autour de la parole, et le lieu qu'on visite, c'est partie historique, et pourquoi ce lieu, comment c'est arrivé, comment ces lieux grandissent, et aussi son histoire, et autour de la prière. Et on visite beaucoup de lieux, qu'on a commencé au quartier militaire, le Vincani, on a été au Carmel, on a été à l'église de Sainte-Marie, et on a été au tabou ici, pour découvrir plusieurs cadres spirituels, plusieurs cadres, aspects de la spiritualité, et qui est vraiment partie aussi de l'histoire de notre île. C'est le découvrir par rapport à la prière, et découvrir par rapport à son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada